Je m'appelle Christophe, je suis maître artisan boucher charcutier. On rentre un morceau de viande qui fait 50, 60 voire 130 kg les carcasses de bœuf et ça sort dans une paire de knacks de 100 grammes. Il y a tout un processus, il y a de la manutention, et c'est normal, je trouve ça vraiment génial. On m'a proposé un jour de faire un stage en boucherie, ça m'a plu, c'est le boulot un peu physique. Il y a cette notion de propreté, même quand on travaille, c'est des fois un peu gras, un peu sale, mais après le travail, il y a le nettoyage, il y a le retour à la propreté. Ça me plaît, ça me convient. S'il vous plaît, trois escalopes de veau. Ça va, jeune homme ? Quand quelqu'un veut faire un plat un petit peu particulier, c'est très bien, on conseille les gens sur le temps de cuisson, sur le mode de cuisson. Celui-là, il est salé. Celui-là, quand vous le faites cuire, il est rose. Vous savez que quand on est dans l'alimentation toute la journée, tout le monde m'a dit, mais t'es pas dégoûté de manger de la charcuterie ? Le manger, c'est l'aboutissement d'un travail, quoi. Et c'est vrai que j'aime bien manger. Ça se voit, non ? Ce qui me plaît le plus, c'est déjà, il y a le contact du client. En plus, maintenant, c'est vendre mes produits. Les gens mangent ce que je fais, ça me procure un plaisir immense. Donc, le goût a changé ces dernières années avec les histoires que tout le monde connaît. Il y a un retour à la boucherie artisanale, il y a un retour à la qualité. On mange plutôt moins, mais on mange plutôt mieux. Dis bonjour. Comment il va ? Un boucherie qui a un bon jambon a de la bonne charcuterie, c'est simple. Avec l'air net et précis, il n'y a pas de secret. Ça, on vous apprend en premier rang et l'apprentissage, un bon jambon, c'est en général synonyme d'un bon magasin qui a de bons produits. Artisanal, fait à la main, aucune machine. C'est la fierté de mon entreprise, c'est ça. Dans la boucherie de tous les jours, je dirais, il y a de la créativité dans la charcuterie, dans le produit élaboré. Là, il y a effectivement des trouvailles, des petits arômes qu'on peut rajouter pour donner un petit goût supplémentaire. Qu'est-ce qu'on dit ? Ah, t'as dit merci. Pour moi, la plus belle performance et le plus grand merci que je peux avoir, c'est de revoir mes clients, parce que ça prouve qu'ils sont satisfaits de ce que je leur fais et de la manière dont je leur vends. C'est un des plus beaux métiers du monde, tout simplement, puisque c'est le mien et je l'adore.